Oui, vous ne rêvez pas les amis, j'ai bien le skin de Alex, voilà, vous voulez savoir pourquoi je vais vous le dire, j'ai plus de connexion internet. Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui avec le skin de Alex, voilà, sur Minecraft, j'ai pas de connexion internet, c'est un vrai plaisir, découverte d'une nouvelle map créée par un abonné, un parc d'attractions qui a été créé par Roros et vous voyez juste derrière moi le plan du parc, a priori c'est un petit parc, voilà, avec 15 attractions et c'est un début, donc en fait c'est vraiment pas fini d'après l'auteur du coup de la map, donc merci déjà de m'avoir envoyé la map et à la fin de la vidéo je vous montrerai, je vous expliquerai tout en détail comment m'envoyer une map tout simplement, voilà. Voilà, du coup on regarde un petit peu le plan avant de s'intéresser plus au parc directement, alors là on peut se rendre compte qu'on a une sorte, je pense que c'est une attraction mais qui fait une sorte de demi-tour, on peut voir ici un trou noir, peut-être une maison hantée, je ne sais pas, bon, là un biome de neige, voilà, avec une allée en sable, là une sorte de biome message je pense, bon on va aller voir ça en tout cas ensemble les amis, premier truc qui m'intéressait quand je suis arrivé ici c'est à gauche, là vous voyez, il y a une sorte de temple marin sous l'eau, là-bas il y a un arc-en-ciel et là il y a une sorte de Vaudan comme Aeropapark, donc ça me plaît, ça me plaît même si je n'ai pas de connexion, bon ça c'est un autre problème, alors on y va c'est parti, c'est très stressant d'avoir ce bras, voilà alors si ça vous dérange pas je vais prendre un bâton, où c'est qu'on a les bâtons, attendez, bâton, non, ah oui parce qu'il y a un chapeau sur les A, voilà, hop, bâton, voilà ce sera peut-être mieux d'avoir un bâton dans la main, voilà, Rorosland, bienvenue, ah on va voir sa tête d'ailleurs le skin là-haut, heure fixée à 1000, oh il a mis un, alors t'aurais pu faire ça plus simple quand même, t'aurais pu faire un slash game rule, bon évidemment je peux donner des conseils mais voilà, t'aurais pu faire un slash game rule, doux daylight machin, au lieu de faire tout un système de redstone, j'imagine que t'as fait une cloque, ok, du coup et ben rentrons à Rorosland avec des effets de particules, alors pareil là on voit en bas à gauche les commandes, t'aurais pu faire slash, alors je sais plus c'est quoi la commande, voilà je ne sais plus c'est quoi la commande, ah si slash, slash command block, slash game rule, attendez c'est slash game rule, command block output, false, voilà et là comme ça et ben je n'aurais pas vu les commandes, voilà des petites astuces, alors nous avons déjà une belle entrée bien sympa avec des particules, je ne sais pas d'où elles sortent, alors ce que je vais faire c'est que du coup c'est intéressant de voir les, parce que du coup là je les ai pas vues, mais c'est intéressant d'avoir eu ça parce que du coup grâce à ça je sais que il y a des particules, ah c'est ça, il a fait d'accord, donc c'est pour la fontaine, il y a des particules en continu de jet d'eau, alors c'est assez intéressant, mais vous voyez c'est assez pénible en fait, ça n'arrête pas de venir en boucle, du coup ce qu'on va faire, ce qu'on va faire déjà, option de discussion, on va réduire, on va réduire, voilà c'est ça que je voulais faire, voilà, on va réduire la taille, donc très sympa avec en plus le portail de l'end, du coup ça fait un effet vraiment sympa, alors par quoi on va commencer, je suis assez curieux, on va commencer par la gauche, voilà on va tout le temps faire ça, on va commencer par les attractions qui sont à gauche, et donc premièrement apparemment nous avons un temple sous l'eau, donc dans une sorte d'aquarium géant, donc ça m'a l'air assez intéressant, et je pense que ça va être assez sympa, j'ai hâte de découvrir ça, c'est parti les amis, on appuie sur le bouton, en espérant que tout soit automatisé, j'appuie sur rien, en tout cas, sachez-le, je n'appuie sur rien, pour le moment ça passe, yes, je crois que tout est automatisé, oula, oh la porte qui s'ouvre, je crois qu'il s'est amusé avec les portes qui s'ouvrent, ah ça me plaît par contre parce que ça a été super bien fait, j'ai vraiment pas besoin d'appuyer sur la touche avancée, tout est bien calculé, là on passe sous l'eau, oh avec des bruitages d'eau, des particules, ah ça m'a bien plu, alors en bas à gauche on peut voir tous les commandes blocs qui sont en train de travailler, on a vu les petits coraux également, ah elle me plaît bien, elle me plaît bien sa traction, j'aime bien, alors tu sais ce que t'aurais pu faire, franchement, et le minecart qui se remet, ce que t'aurais pu faire mon copain, bah c'est tout simplement, à moins que j'ai pas vu, mais de mettre des mobs, genre de mettre des poissons, des dauphins, franchement t'aurais pu faire ça, ça aurait été encore plus sympa, bon bah j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'idée, ça me rappelle en fait ce qu'on est en train de faire avec Marion, enfin avec BXNO, notre parc d'attractions qu'on est en train de réaliser, il y a également une attraction comme ça, si vous avez vu Emco Park épisode 5, vous voyez de quoi je parle, du coup là visiblement on a une petite zone de vie, avec peut-être des magasins, je pense, oh avec un petit accès là pour les employés j'imagine, sympa, sympa sympa, là qu'est-ce qu'on a j'imagine, que c'est, ouais pareil, une sorte de petit magasin, ou je sais pas, on a une petite hôtesse, sympa, en plus elle est mignonne, bonjour madame, vous êtes plutôt mignonne, écoute, je vais prendre sa tête, oh merde, oh non j'ai cassé, oh j'aurais dû me mettre en survival pour récupérer sa tête, à moins qu'il y en a une là, oh oui tête de joueur, c'est bon c'est sa tête là, je vais la mettre sur la tête, parce que j'en peux plus d'avoir ce skin, est-ce que là je suis pas mal, franchement je suis pas mal, attendez, je vais récupérer les autres têtes, pourra toujours servir si jamais j'ai envie de changer, ah ouais, il y a même des, bah c'est pour les ordinateurs d'accord, sympa, sympa, bon continuons, continuons, nous avons là peut-être, ah mais attendez, mais je viens de comprendre, c'est des Pokéstop, non c'est pas un truc avec Pokémon en fait, j'avais pas la ref, punaise, j'avais pas la ref, tout le monde je suis sur la veille, d'accord, bah c'est, ouais, c'est un rapport avec Pokémon du coup, oh sympa cette tête, je récupère toutes les têtes, ah celle-là je l'aime bien, attendez, hop, voilà, est-ce que je suis sexy ? Clairement je pense, alors là on a quoi ? On a, non, on a une église, ah non c'est un resto, pardon, c'est un fast-food là j'imagine, ou pas forcément fast-food, juste une, un, bref, un resto, là on a, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah attendez, je vais suivre le chemin, visiblement on a un chemin, ouais, on a un chemin à prendre, suivons le chemin, ah bah c'est un manège, alors il n'y a pas de nom sur les manèges, j'ai remarqué, c'est parti, alors on est dans l'obscurité, dans le noir, incroyable, jusqu'ici tout va bien, là on s'arrête, la lumière, oh, les petites animations là comme ça là, ah ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît vraiment, ça manque de déco, clairement, mais ça me plaît énormément, vraiment ce que t'aurais dû faire mon pote, c'est la commande slash game rule, command block output false, parce que du coup on voit les commandes en bas à gauche, alors moi ça me plaît en fin de compte, parce que du coup je peux voir un peu les commandes que t'as utilisées pour faire ce genre de choses, mais si tu les avais enlevées, ça aurait été très sympa, et là vraiment c'est automatisé comme il faut, je veux dire c'est bien calculé, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît Roros, tu me régales, Roros rappelons-le, il était avec moi sur le live, on a découvert Kraft Venture, n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne YouTube la rediffusion, le best of, c'était trop drôle, ça remonte, ça passe, et là voilà tranquille, on se remet un peu de nos émotions, et puis écoutez on va refaire une petite descente, en plus on chevauche une autre attraction, ça vous savez que j'adore ça, vous savez que quand les attractions se chevauchent, j'adore, ça me plaît, ça me plaît, oh là là et on termine en douceur, arrêtez connerie, et là il repart, et bah c'est exactement comme Emco Park, enfin du coup, ah bah du coup on a trouvé un nom au parc d'attractions au fait, le parc d'attractions de BXNOW et Emcolo, le nom du parc, on va pas vous le dévoiler mais on a trouvé, c'est grâce à un abonné d'ailleurs qu'on a trouvé non mais bref, du coup ça m'a fait penser à ça, c'est automatisé de la même façon et ça me plaît, nickel, j'adore, oh et puis à la fin on a vraiment des Pikachu, le mec est fan de Pokémon je crois, je crois que le mec est fan de Pokémon, fermé pour cause de fermeture, attends, c'est une blague, fermé pour cause de fermeture, forcément que c'est fermé pour cause de fermeture, mais quelle est la cause de la fermeture, et bah je vais y aller, je m'en fous, eh c'est fermé j'y vais quand même, moi je suis un rebelle, je fais encore ce que je veux, bonsoir, ah oui c'est vraiment fermé, eh je suis un rebelle ou pas, allez, eh moi je vais essayer, regardez, moi je vais faire une attraction qui n'existe pas, c'est parti, je sais pas si j'avais le droit de le faire mais je m'en fous, parce que mine de rien il a quand même fait quelque chose, à mon avis c'est parce que ça marche pas correctement, mais vous voyez il a quand même fait un truc, alors on va le faire, c'est fermé, moi je m'en fous, je fais ce que je veux, ah, ah d'accord, c'est pas fini, je comprends mieux, la problématique de la chose, bon bah c'est pas grave, au moins on aura essayé, de toute façon je suis en créatif, d'ailleurs j'étais en game mode 1 de base quand je suis venu sur la map, alors autant se faire des petits plaisirs, ok très bien, alors on ressort, je pensais pas que c'était aussi long ce qu'on a fait, ok alors qu'est-ce qu'on a une autre attraction là qui chevauche, ah bah je pense que c'est pas là l'entrée elle doit être ailleurs, il y a quand même 15 attractions apparemment, alors le parc est quand même pas mal grand je pense, donc là j'adore, n'empêche cette fontaine avec les particules c'est vraiment pas mal, ah j'avais même pas vu qu'il y avait un beacon là, c'est un peu buggé, non il y est plus, je sais pas, c'était bizarre ce qui s'est passé, donc on va aller là-bas, bah ça doit être l'attraction du coup chevauchée, visiblement, c'est celle-là en effet je crois, donc c'est parti, découvrons cette attraction, waouh, nous sommes dans une dark forest, la forêt noire, c'est la forêt noire, oh il y a des petites constructions, c'est un peu en mode acrobranche, genre l'attraction elle a l'air pas mal longue en vrai, elle a l'air pas mal longue, sans déconner ça me plaît, oh la 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 la, alors là mon pote, faut vraiment que t'enlèves les particules en bas à gauche, parce que là, c'est génial, ah c'est mortel, là franchement c'est vraiment mortel, alors là évidemment c'était sûr que ça allait s'ouvrir, oh la la, oh, eh ça pète hein, oh ça pète, ça pète sa maman, j'adore, j'adore, c'est validé, cette attraction est déjà validée avant même de l'avoir terminé, auroros tu me régales, n'hésitez pas en commentaire encore une fois à dire ce que vous pensez, en fait je pense que c'est un truc un peu hanté, je viens de remarquer en fait, c'est une sorte de manoir hanté en fait, mais de train fantôme un peu, mais un peu moins fantôme, ça fait juste peur, n'hésitez pas donc ouais en commentaire à dire ce que vous en pensez de chaque attraction, et de donner des notes, pourquoi pas, et des conseils pour aider, pour aider, bah roros et puis d'autres créateurs de map, simplement avoir des astuces, alors là on va super vite, là j'ai rien compris à ma vie, je ne comprends rien à ma vie, on repasse dans le toit, oh là le grenier, on est passé dans le grenier, ouh, ah bah c'est la fin, d'accord, alors c'est la fin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la fin, mais attendez alors l'attraction qu'on a vu là-bas, mais attendez, c'est quoi cette attraction, ça en est encore une autre ça alors, ça en est encore une autre, et regardez elle chevauche aussi, en fait toutes les attractions se chevauchent, j'adore, ça me plaît, ça me plaît, mais du coup attend elle était où la sortie de cette attraction, elle était là, voilà on va faire ça dans les règles de l'art, donc ouais, donc là on suit le chemin pour arriver donc à la sortie, et donc là on peut enchaîner directement ici, puisque visiblement on a encore une attraction en rapport avec le, ah bah c'est le trou noir qu'on a vu sur la map, alors c'est en rapport avec le chorus, oh là là c'est super sombre, c'est super sombre, on va voir ce que ça donne, donc ça en rapport avec un peu le thème du chorus, de l'Inde, il y aura peut-être un ender dragon, peut-être, je ne sais pas, je ne fais que suggérer et émettre des hypothèses, la montée elle passe crème, sans toucher à rien, et ça c'est vraiment cool, enfin à part la souris évidemment pour pouvoir tourner, sensation maximale pour la montée, et la descente qui s'enchaîne, j'ai vu un truc qui me plaît là-bas, je ne sais pas si c'est la même attraction, mais je pense que oui, j'ai cru voir un truc très sympa, j'ai cru voir un truc, oh là 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 là, je ne m'y attendais pas, j'avoue je ne m'y attendais pas, ouais je pense qu'on va arriver là où j'ai vu le truc sympa, si c'est ce que je pense, ça me plaît énormément, j'ai parlé d'ender dragon avant, et là, ça me fait kiffer, et là ça me fait kiffer, la montée super rapide, là par contre, pour le coup, on voit la lumière du jour, on voit la lumière du jour, mais non on sort pas, oh là 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 là, on est dans les coins sombres, ah, ça va s'ouvrir, non même pas, j'avais cru qu'on était, ouais bon bref, je vais arrêter de dire des bêtises, mais attendez c'est la fin là, ah ouais c'est la fin, alors par contre, waouh, il se remet comme il faut, et la fin, comme je les aime, c'est à dire, à la fin, bah, tu te fais pas éjecter d'un coup, alors que tu vas super vite, là, ça nous a calmé direct, vous voyez ce que je veux dire, genre ça ralentit avant qu'on arrive, et c'est super, par contre ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, et qui est incroyable, les amis, vous l'avez vu aussi, c'est ça là-bas, regardez, je pensais que c'était la même attraction, regardez, ça, ça me plaît là, ah bah c'est ce qu'on a vu aussi sur la map, le demi-tour, ça m'a fait penser en fait à la queue de l'ender dragon, c'est pour ça, je pensais que c'était en rapport, mais visiblement non, ah c'est trop stylé, alors attendez, là on a deux chemins, qui mènent au même endroit, d'accord, ça me plaît, ces ambiances là, cette déco, c'est fou, c'est fou, ça me plaît, alors attendez, là visiblement, on peut voir à notre gauche, d'accord, je pense qu'en fait, c'est l'attraction même, je pense que du coup, on peut voir les autres passer, bon là évidemment, je suis tout seul, vous l'aurez compris, je n'ai pas d'amis, mais on va passer dans ces tubes là, je pense, donc c'est parti, let's go, et là en effet on passe dans le tube, oh c'est exceptionnel, bonjour, trop bien, trop bien, trop bien, on passe dans l'autre tube, salut, ça gaze, et là on descend, je ne sais pas où, oh, ah bah oui on va arriver là, en fait ce qu'on a vu là, ouais voilà c'est ça, oh là là, ça me plaît, oh, et les mecs, non en vrai, vous voulez que je vous dise, franchement, et en vrai, non je suis désolé, mais en toute objectivité, il n'y a pas de déco extérieure, genre c'est une map super flat, mais par contre, en ce qui concerne les attractions, pour le moment, il n'y a aucun fail, et les décos d'attractions elles-mêmes, les univers des attractions, pour le moment, je trouve ça exceptionnel, vraiment, mais vraiment, genre, j'en ai fait un départ d'attraction, mais je sens sincèrement, alors je crois, on est à la quatrième, ou cinquième attraction, mais je commence déjà, à faire ma conclusion maintenant, donc ça veut dire quelque chose, sincèrement, c'est un des meilleurs paris d'attraction, pour le moment, que j'ai réalisé en vidéo, je vous jure, mais vraiment, ça n'a pas cherché le réalisme, oh là là, voilà, ça n'a pas cherché le réalisme, mais justement, c'est le côté Minecraft, mais exploité correctement, quoi, c'est-à-dire, il y en a, ils font des paris d'attractions, qui sont pas réalistes, et qui sont bof, et il y en a qui font des paris d'attractions, qui sont super réalistes, mais qui sont bof, et il y en a qui font des, et en l'occurrence de ça, c'est un paris d'attractions qui fait pas réaliste IRL, mais qui fait, qui exploite, tous les trucs de Minecraft, alors, ce que je veux dire, attention, ne prenez pas ce que j'ai dit n'importe comment, j'ai pas dit que les autres paris d'attractions, que j'ai fait en vidéo, sont bof, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, ils font des, en fait c'est soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire, soit c'est super réaliste, et donc du coup, bah ça rend bien, ou soit c'est pas réaliste, et c'est pas ouf, alors que là, en l'occurrence, c'est pas réaliste, et c'est ouf, pour le moment, vous voyez ce que je veux dire, genre ça me plaît, alors je sais pas par où on va aller, bah attends, on va continuer par la gauche, j'ai dit qu'on prenait les chemins à gauche, après on va se rapprocher vers le milieu, alors là, on a, quelque chose, voilà, une petite queue, hop, c'est parti, je redonnerai, si j'oublie pas, mes avis, à la fin de la vidéo, parce qu'évidemment, la map est toujours critiquable, oh là, bah grosso modo, pour le moment, les trucs que je regrette, déjà premièrement, c'est le nom de la map, faut savoir que, le nom de la map, c'est sans nom, voilà, sachez-le, alors le parc s'appelle Roros Park, bien évidemment, très bien, oh ça a ouvert un accès, mais, quand il m'a envoyé le mail, en fait, bah il a écrit, sans nom, voilà, par contre il se passe quoi là, concrètement, on va faire ça à l'infini ou quoi ? Ah d'accord, attendez, on va faire ça à l'infini, sans déconner, il n'y a pas de fin, attendez, je pense qu'il y a peut-être une fin, non, je ne sais pas, j'ai l'impression que je me fais couillonner là, oh ouais, énorme, exceptionnel, je vous jure, il a bien calculé, oh là là, il en revient dans l'autre sens, mais exceptionnel, super bien fait, un tour de plus, et j'aurais quitté le minecart, il a vraiment bien calculé, je crois le mec, il me connaît bien, Roros, tu me connais bien, mon pote, franchement exceptionnel, ce que tu fais, exceptionnel, et alors là, qu'est-ce que ça va être, oh là là, ouais, donc ce qui est regrettable, c'est ça, alors attends, juste ça, j'imagine c'est la sortie, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas de nom, sur les attractions, tu n'as pas donné de nom, à ta map, et du coup, ça ne m'avait pas trop donné envie, de la faire, ta map, et heureusement que je la fais, parce que, elle en vaut vraiment le coup, et ouais, enfin franchement, allez, c'est parti, et puis il y a d'autres trucs, qui me plaisent là, bon bref, donc pour le moment, c'est un grand oui, et non pas un grand huit, oh, ça m'a surpris, ah ouais, ça, ça me plaît, quand ça remonte tranquille, et que tout est calculé, t'as pas la crainte, que le manège va faire demi-tour, oula, bonsoir, donc là, on est dans une ambiance quartz, moderne, futur, laboratoire, franchement, Roros, il s'est quand même gavé, je trouve, parce que, il y a toujours pas de fin, c'est à dire que les attractions, sont longues, c'est pas, il les a pas fait juste pour dire, bon bah voilà, j'ai fait une attraction, pour combler le vide, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, et le minecart, il va reprendre sa place, tranquillement, super, nickel, et bah écoutez, on va enchaîner, comme d'hab, vous dites en commentaire, ce que vous pensez des attractions, alors là, on a quoi, j'imagine que ça, c'est pour la sortie, ouais, ça, ça va être pour la sortie, et là, on a l'entrée, j'imagine, exactement, j'ai tout compris, parce que je suis un monstre, allez, c'est parti, pour, la montée, la montée, comme on les aime, oh, et puis ça fait peur, t'as l'impression que ça va pas marcher, mais ça marche, et c'est parti pour la descente, sensationnelle, zébardie, alors la descente aurait pu être, un peu plus sensationnelle, à mon goût, si, si la montée, à la fin, était un peu plus longue, mais c'est pas grave, là par exemple, cette descente, elle était mieux, vous voyez, parce que c'est un peu plus lent, en haut, alors on peut pas tout demander, non plus, oh, un village PNJ là-bas, bonjour, bonjour, cher villageois, vous avez de la chance, vous avez rien, vous avez rien aux alentours, juste un parc d'attractions, c'est exceptionnel quand même, moi je pense que le tourisme ici, il doit bien marcher, et là on va passer sous, je sais pas ce que c'est, mais c'est stylé, ça me plaît, et là on arrive à la fin, c'est terminé, tranquillement, vous avez vu, donc on n'est pas à fond les ballons, en train de se faire éjecter à la fin, le minecart reprend sa place, et nous on peut partir par ici, alors droite ou gauche, allez on va prendre à droite, de toute façon ça revient au même, vous l'aurez compris, excellent, très bien, bah nickel, ça c'est fait, et bah bon franchement, c'est bien, c'est bien, c'est bien, pour le moment, l'attraction que j'ai le moins appréciée, on va dire, histoire de dire, parce qu'il faut que je donne du négatif, un peu, parce que je fais que faire des compléments, des compliments, pardon, les gens ils vont croire que, je le fais exprès, c'est celle là, voilà, celle là c'est celle qu'on va dire, j'ai le moins appréciée, mais c'est vraiment, par rapport aux autres, c'est à dire que, par rapport aux autres, ah un labyrinthe, à utiliser que, si tu n'arrives pas au labyrinthe, ah il faut pas que je passe par là en gros, je pense, je pense que je dois pas rentrer par là, découvrons le reste, parce qu'il y a encore pas mal de choses, qu'on a pas vu je pense, euh, alors attends juste, que tu aies déconnecté de discord, ah ouais putain, ma copine elle s'inquiète, elle me voit déconnecté sur discord, bah c'est normal, j'ai plus d'internet, alors là on a des, bah du coup l'arc-en-ciel, plein de trucs multicolaires, d'abord j'aimerais voir, donc là on est de nouveau, là où il y a la fontaine, donc au début, j'aimerais rentrer à l'intérieur de ce petit château, de ce grand château rose même d'ailleurs, qui a l'air plutôt sympa, alors là, qu'est-ce qu'on a à droite, on a, voilà, ah oh d'accord, en fait on a une attraction en fait, et on peut y accéder, enfin on peut voir les rails un peu partout, c'est sympa, on a des petits éléments de décoration, bah du coup big up à ma copine, je t'embrasse en vidéo bien évidemment, alors là, j'imagine, putain c'est sympa, on a des, bah on a des petites vues, on a des petites vues sympas, bon on va pas faire le tour, j'imagine qu'on peut faire le tour, vous l'aurez compris, c'est très sympa, franchement c'est très sympa, ça me plaît énormément, je suis en train de faire une déclaration d'amour à Roros, attends là je pense que c'est, l'entrée et sortie, donc c'est pour l'attraction, d'abord j'aimerais monter pour voir, mais j'imagine que, pareil c'est pour un petit peu explorer, voilà on a des fenêtres, oh là là, on a des belles vues, en fait je me demande si c'est peut-être pas un hôtel, non je sais pas, c'est peut-être un hôtel, euh non, en fait non ça peut pas être un hôtel, déjà il n'y a pas d'ascenseur, c'est super haut, et puis il n'y a pas de porte, enfin, oh là là, bah voilà j'ai failli mourir, Roros t'as failli me tuer, bon on va monter en fly, ah bah attendez, en fait on peut pas monter plus haut que là, mais c'est crétin, ah on peut, oh là là, c'est fantastique, c'est fantastique, je sais même pas comment je vais faire ma miniature, tellement il y a de trucs à prendre en screenshot, fantastique, alors, je crois que je me suis trompé de sens, on est d'accord, ah ouais je suis passé par la sortie, je suis quand même pas l'un des meilleurs, hop c'est parti, 1 minute 28, visiblement, c'est le temps de, de l'attraction, ah, on passe sur de l'eau, ah ouais, on peut mettre des rails sur des slabs, mais attends on est en quelle version, 1.13, ah je savais pas qu'on pouvait faire ça, 1.13, bah c'est stylé, très stylé, hop, ouais ouais ouais, on est dans des, dans des roches, dans des cailloux, c'est quoi, c'est ouais c'est de la pierre, on est bien d'accord, voilà, et alors ça je m'y attendais pas, petite explosion, voilà, y'a pas eu de bruit, t'aurais dû rajouter un bruitage, ça aurait été sympa, voilà je donne des petits avis, bien évidemment, oh ça passe, j'ai cru que ça montrait pas, encore une fois, Roros nous a montré, que c'est le boss, Roros le boss, eh, oh oui, ça c'est pas mal ça, mettez tous en commentaire, hashtag, Roros le boss, voilà, c'est pas mal ça, là on fait le, on fait le tour du château, on fait totalement le tour du château, on passe dans des petits coins, voilà, petite torche de redstone, bonsoir, là c'est tranquille, n'empêche c'est agréable de faire des attractions sans appuyer sur le bouton Z, le bouton avancer, c'est à dire que là on est vraiment bien quoi, hop, et c'est fini, bon là j'ai pas le choix évidemment de toucher à mon clavier, ok, donc ça on l'a fait, et donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller explorer cette zone, de l'arc-en-ciel en fait, concrètement, on est dans un biome de neige, là c'est vraiment, l'arène des neiges, 17, 32 secondes, quoi ça dure 17 secondes, non, c'est la tour infernale, non, allez c'est parti pour la tour infernale, ouah, ouai, ouah, trop bien, oh là là, c'est trop bien fait, parce que du coup il a remis des effets de lévitation du coup, ouais, donc en fait ça maintient l'effet de, oïe oïe oïe, ça m'a fait peur, ah ouais, il a fait un petit système pour pas qu'on perd des coeurs, bon du coup je suis pas en survival, je suis en créatif, mais du coup vous l'aurez compris, si j'étais en survival, j'aurais pas été mort, trop, et puis du coup ça m'a, ça m'a pas refait jumpé du coup, très bien fait, ah bah c'est sympa, et là on a quoi, on en a une autre, ah bah c'est la même en fait je pense, bah on va la refaire ici aussi, allez c'est parti, c'est pour le, c'est pour le kiff, parce que, parce que c'est plutôt sympa, oh y'a un truc qui me plaît là-bas, vous avez vu les couleurs là-bas, ah ouais, en fait y'a une attraction et tout, allez attendez, y'a plein de trucs à faire encore, enfin, on est bientôt à la fin, clairement ça se voit, on a fait le plus gros des attractions, mais ça me plaît, là on a quoi, on a un petit igloo, oh là là, trop bien, ah, alors attendez, j'ai cliqué sur un bouton, ça a fait cracher le jeu, enfin, oh j'ai fait planter le jeu, oh j'ai fait planter le jeu, c'est bon, en fait ça m'a juste givé la tête de Mkolo, ah mais je sais pourquoi ça a bugué, c'est parce que, c'est parce que j'ai pas de connexion internet, du coup ça m'a demandé plein de ressources j'imagine, regardez, j'ai réessayé, et vous voyez en fait c'est pour ça, non, ah c'est dommage, du coup j'ai pas les autres têtes, j'ai pas les autres têtes en fait, comme j'ai pas de connexion, alors y'a Fuse, y'a Fuse, y'a Fuse Aid d'accord, alors je connais pas Fuse Aid, y'a Frigiel, y'a Agent GB, et ça c'est Roros, très bien, et là on a, bah je sais pas c'est qui, du coup comme j'ai pas de connexion internet, vous avez vu, en fait je crois que quand je suis allé sur la map la première fois, c'est pour ça qu'il y a les premières têtes qui ont chargé, bah j'avais encore une connexion, et puis dès que j'ai délancé la vidéo, j'avais plus de connexion, ah la loose, bon bah tant pis, c'est pas grave, peut-être que Frigiel et tout, auront fait une vidéo sur la map, comme ça vous aurez pu voir, et bah leur tête, du coup, où c'est qu'on peut aller, ah oui, et donc j'aimerais bien faire cette attraction, mais j'aimerais la faire en dernier, parce qu'elle a l'air plutôt vraiment cool quoi, j'aimerais faire cette attraction là, et là c'est quoi, du coup ça me plaît aussi cet univers, c'est ça qui m'a vraiment fait, qui m'a vraiment fait kiffer, bonsoir, ah c'est juste en fait une terrasse, et c'est sympa ici, je pense que là tu fais une petite crise d'épilepsie quand même, mais trop sympa, donc cette attraction on l'a fait, et c'est vraiment sympa, alors cette attraction là, on ne l'a pas faite, par contre là il y a, ah le labyrinthe, allez on va faire le labyrinthe, c'est parti, ça se peut c'est la sortie en fait ça, attendez elle est où l'entrée, non elle est là l'entrée, non, je n'y comprends rien, bah fuck, mais bref, vous voyez, il est sympa le labyrinthe, il est bien fait quand même, il est quand même bien fait, mais il n'y a juste pas d'entrée, enfin en tout cas c'est pas, c'est mal indiqué, c'est mal indiqué, tout comme cette entrée de cette attraction là, c'est vraiment dommage, ah il faut aller là, j'imagine, alors ouais un petit, un nouveau défaut à la map, c'est que c'est un peu mal indiqué, c'est dommage, allez c'est parti, oh, c'est bien fait ça, c'est un changement de bloc, et ça fait genre ça clignote, c'est pas mal, je vais m'en inspirer de ce système là, c'est vraiment pas mal, il pleut, oh la la, la foudre, c'est le coup de foudre, oh il pleut maintenant, alors je sais pas si c'est fait exprès, j'ai pas vu la commande, en bas à gauche, qu'il a mis Wither Rain, je sais pas si c'est fait exprès, peut-être, ça rend sympa la pluie là aussi, sur cette attraction, j'aime bien, oh la la la, la foudre, ah, le son du minecart s'est arrêté, très bien, ah bah voilà, le ciel, le temps s'est clair, ah oui donc ça a été fait exprès, et j'aime bien ce système aussi des tapis, en fait c'est des tapis, on est d'accord, et du coup ça fait vraiment une sensation, enfin genre tu vois, bah bref vous l'avez vu, vous connaissez tous cette sensation, c'est assez sympa, du coup, bah on va terminer cette vidéo les amis, sur cette dernière attraction, donc qu'on a pas encore faite, c'est la dernière, sorte de montagne russe, Vaudan, un peu en mode Europa Park, alors où est l'entrée, l'entrée est par là-bas, très bien, et bah c'est parti, là on a un petit sauna, alors attendez, par contre, les joies de pas avoir de connexion internet, c'est que du coup tout le monde t'appelle, ok du coup, on en était là, on va, on va pénétrer, dans le, dans le Vaudan, on va l'appeler le Vaudan, tout simplement, alors bonsoir, c'est parti, 54 secondes, un truc qui, bon évidemment du coup, comme il l'a expliqué, je tiens à le redire, vous le voyez, c'est un début de parc d'attraction, il est pas fini, il est pas complet, et vous voyez ces attractions là, ils ont la durée, alors que les premiers qu'on a essayé, ils avaient pas de durée, enfin je crois pas, donc c'est parti, en tout cas j'ai pas vu ça, et ça commence en douceur, et ça me plaît, la montée, voilà, mais là on voit que Roros, tout comme BX Noe et moi, quand on crée notre parc d'attraction actuellement, ça se voit qu'il a testé plusieurs fois, ces attractions, pour vérifier que tout soit bien calculé, et qu'il n'y ait aucun problème, et c'est chiant, je le sais c'est chiant, il faut le faire plusieurs fois, c'est super long, enfin voilà quoi, mais là ça se voit que, on sait que je risque pas de, voilà, vous avez vu, ça m'a fait peur, mais en fin de compte, je sais que je risque pas de retourner en arrière, parce que ça a été bien calculé, ah oui ça j'aime bien cet effet aussi avec les échelles, très sympa, j'ai pas compris comment on a fait pour faire ça, mais très stylé ce qu'il a fait, la petite chute, on continue, on descend, la remontée, et, non ça va pas déjà être fini, non sérieux c'est déjà fini, oh non, mais attendez c'est déjà fini, ah mais alors à mon avis, on a pas tout vu, il y a une autre attraction, voilà, je me disais bien qu'il y avait une autre attraction, parce que là on a pas fait ça, je me disais bien, et là on a quoi là, ah là c'est juste pour, ah ouais, là on a un univers d'eau, d'accord, et là on a un univers de lave, alors faut pas trop s'approcher, j'imagine évidemment, parce que sinon c'est dangereux, je pense que c'est de la lave artificielle, bien évidemment, il faut le souligner, alors c'est parti, 1 minute 44, ah ouais, c'est parti, là, il a pas intérêt à déconner Roros, c'est pas sur la dernière attraction, qu'il va tout foirer, je l'espère, voilà, là c'est une descente qu'on aime, parce que, oh là là là, oh là là, alors ça, ça m'a fait peur, j'avoue ça m'a fait peur, je me suis dit mais non, j'aime beaucoup, ça rend vraiment dynamique, et du coup, c'est pas ennuyant quoi, la montée toute bien calculée, c'est comme ça que j'aime, c'est comme ça que j'aime, c'est même presque mieux du coup, que la technique de mettre de la soul send et tout, enfin, au moins là, il y a quand même toute une technique derrière, à bien calculer, et à réessayer plusieurs fois, puis il est quand même joli ce parc, mine de rien, il est joli ce parc, franchement, la déco interne, bien évidemment, on va super vite, on passe dans de la roche, la roche Valmont, t'as le look coco, on passe à côté d'une autre attraction, ça va être celle qu'on a fait avant, mais non, attendez, il y a une attraction qu'on n'a pas encore faite, je viens de remarquer qu'il y a une attraction qu'on n'a pas encore faite, chers amis, et du coup, ce sera la dernière, t'as cette vidéo est longue, cette vidéo est longue, mais ça en vaut le coup, je pense, parce que c'est vraiment très sympa, voilà, on arrive à la fin, j'ai reconnu, ah là, vous avez vu, oh là là, mon pote, j'aime quand on arrive en douceur comme ça, oh mon pote, tu me régales, mais ça c'est la technique des escaliers, mais ça c'est vraiment bien, parce que ça, j'ai l'impression que beaucoup ont du mal à comprendre qu'à la fin des attractions, il ne faut pas que ça va super vite, il ne faut pas que ça aille super vite et qu'on se fasse téléporter, alors, la dernière attraction que je viens de réaliser et qu'on n'a pas encore vue, et en même temps, elle était bien cachée, elle est là, regardez, vous avez vu, eh ouais, c'est un coquin, lui, ah, il est là, l'entrée, d'accord, j'avais pas compris, et donc là, vous avez vu, on est vraiment, là, à l'entrée, on est juste sur le Rose Park, c'est trop drôle, c'est trop sympa, vous imaginez, genre ça rentrait trop bien, genre les gens qui rentrent dans le parc et là, ils voient des gens, genre c'est trop stylé, voilà, ça me plaît, ça me plaît, hop, ah, c'est donc ça l'attraction, elle doit faire à peu près tout le tour de la map en fait, c'est donc ce qu'on a vu là-bas, que je me demandais, c'était quoi l'attraction, bah voilà, au moins ça répond à toutes mes questions, et du coup, on aura fait, normalement, je pense, toutes les attractions, c'est vrai que, j'ai un grand défaut, et on me le fait souvent remarquer en commentaire, c'est que, j'ai l'impression d'avoir tout vu, et souvent, j'ai pas tout vu, des fois je rate, une ou deux attractions, trois ou quatre décorations, des petits détails que j'ai pas fait attention, et là, je crois que j'ai vraiment tout vu, j'ai pas compté, le nombre d'attractions que j'ai réalisé, mais, il me semble que j'ai tout vu, oui, on a fait cette attraction jaune, c'était la première attraction, non, c'était la deuxième, et c'est sympa, parce que, même cette attraction là, en fin de compte, elle est un petit peu variée, vous avez vu, il y a des zigzags un peu, mais pas trop abusés, donc pour le moment, malgré tout, on se fait pas trop chier, là on passe, voilà, on chevauche les autres attractions, on passe dans les arbres, et vraiment trop bien fait, c'est super bien décoré, ça, ça me ferait chier de faire ça, hop là, oh là là, d'accord, et là on passe dans le château, c'est donc ça les portes, on va donc voir les portes, regardez, attention, est-ce que vous êtes prêts à voir les portes que nous avons vues, elles sont là, voilà, et là on peut faire bonjour aux gens, parce qu'on a le temps, bonjour, oh là là, ah non, c'est ces portes là, ah pardon, c'est ces portes là qu'on avait vues, voilà, excellent, excellent, évidemment il faut pas sortir les bras du wagon, là je le fais parce que, je suis un thug, mais il faut pas le faire, faut pas ouvrir les portes comme ça, c'est très dangereux, vous pouvez vous faire arracher le bras, surtout à la vitesse où on est allé, je tiens à le préciser, bien évidemment, les règles de sécurité de base, ouais en fait, l'attraction elle fait vraiment tout le tour du parc en fait, ah c'est pas des conneries, mais en fait l'attraction elle dure quoi, elle dure 10 heures ou, ça se passe comment, alors on va faire un tourbillon, un tourbillon de folie, aïe aïe aïe, mais attendez, il y a une attraction qu'on a pas faite encore, mais c'est une blague, arrêtez connerie, il y a une attraction qu'on a pas faite, dans le biome messa, on a pas fait l'attraction du biome messa, je me disais bien que j'avais raté quelque chose, mais non, mais il y a beaucoup trop de choses à voir les amis, il y a beaucoup trop de choses à voir, je pense que cette vidéo sera découpée en deux parties, oh la la, ah bah là on est de nouveau dans le trou noir, oh la la, j'adore quand ça se chevauche comme ça, on chevauche toutes les attractions, c'est exceptionnel, là c'est calme, une descente des familles, voilà, sympathique, ah là on passe par le biome messa, mais ouais, on a pas fait l'attraction du biome messa, bah du coup l'attraction qu'on est en train de faire actuellement, c'est l'attraction qui permet de nous faire rendre compte qu'on a pas tout vu, mais à part ça on a tout vu, c'est la dernière attraction qui reste en fait le biome messa, mais genre pour de vrai, je pense, on va pas me la faire à l'envers cette fois, ouais, bonjour, et là on passe au dessus des gens tout doucement, forcément parce que c'est dangereux donc, bonjour, et là on repasse aussi dans ce manège là, d'accord, ah ouais, c'est perturbant, ça me perturbe, j'ai l'impression qu'on va tous retaper là, oh et là ça, speed boost là, alors il est vrai, forcément ça fait tout le tour du parc, l'attraction est quand même un petit peu longue, oh là là on voit des systèmes de redstone, ah c'est pas mal au moins on voit un peu les systèmes de redstone, donc l'attraction est longue, mais elle a cet avantage d'être dynamique, un coup on est lent, un coup on est rapide, on passe dans les attractions, vous avez vu, on fait gauche droite, droite gauche, on monte, on descend, voilà il y a tout le temps des trucs qui changent, vous avez vu, on passe sous sol, ah on voit aussi d'autres systèmes de redstone, enfin de command block du coup, et en fait du coup c'est dynamique et varié, et au moment où tu commences un peu à t'ennuyer, bah au final tu t'ennuies pas trop, donc c'est assez sympa, bon là on est à la fin, vous inquiétez pas, c'est la fin de cette attraction chers amis, et vous allez voir je suis sûr ça va être, voilà on ralentit, il y a toujours moyen de faire plus lent, mais c'est plutôt cool, très bien, et donc bah ouais, donc l'autre attraction qu'on a pas faite, et on va terminer là dessus du coup les amis, et normalement on aura vraiment tout vu cette fois, c'est le manège avec le biome, mais vous avez vu c'est quand même mal indiqué, parce que j'ai continué par là, en fait voilà j'ai pas fait attention en fait, que là il y avait un petit accès, chose qui est très sympa, parce que du coup vous avez vu, on est dans un petit endroit sympa, et isolé et calme, mais ce que tu aurais pu faire, des petits conseils, c'est au moins tu vois des petits panneaux là, au milieu là comme ça tu vois, pour indiquer voilà direction là-bas, il y a cette attraction, direction là il y a le messa, et comme ça tu vois, rien qu'avoir écrit le mot messa, j'aurais fait le lien avec ce décor, et j'aurais dit, ah il y a une attraction ici, parce que du coup j'ai pas fait de lien, du coup voilà, donc on va la faire, et on va s'en arrêter là-dessus les amis, alors la montée tranquillement, j'espère que le minecart va pas s'arrêter, mais voilà, il y avait très peu de risques, oh ça va être sympa, ah ouais, petite attraction familiale là je pense, alors il y a beaucoup de torches de redstone sur cette map, je viens de me rendre compte, voilà petit looping, je pense que cette attraction n'est vraiment pas longue, du coup tant mieux bien évidemment, mais ouais, je pense qu'elle est vraiment très courte, comme vous pouvez le voir, je crois que même là on arrive déjà à la fin en fait, ah peut-être que je m'avance un peu trop vite, ah ouais on est fait, on est dans des mines maintenant, oh là là, regardez-moi ces décors, les décors qu'il nous a fait, parce que je rappelle que c'est une map super flat, donc il a vraiment réalisé les décors, il a refait les mêmes décors quoi, trop sympa, trop bien fait, peut-être une dernière montée je pense, ah non même pas, oh là là, on fait coucou à la queue, ah et là c'est la fin, et on revoit la queue, bonjour, sympa, sympa, bon une petite sortie ça aurait été sympa aussi, parce que repasser, oula, parce que repasser par l'entrée c'est assez compliqué, si vous imaginez qu'il y a une queue, mais du coup voilà, très sympa, franchement très sympa, bah du coup on va pouvoir s'en arrêter là, les amis, j'espère, que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois, à donner vos avis en commentaire, sur les attractions, sur le parc en lui-même, vraiment trop trop cool, encore une fois ce qui est regrettable, donc les points négatifs, bah en fait j'allais dire qu'il n'y a pas de déco externe, mais le truc c'est que du coup c'est une map qui est en cours, et qui donc n'est pas terminée je pense, non le vrai truc regrettable, c'est le fait que le nom de la map, bah il n'y a pas de nom qui a été, enfin il a écrit sans nom quoi, alors qu'il aurait dû mettre Roros Park du coup, non Rorosland pardon, parce que vraiment elle est très sympa cette map, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était vraiment trop cool, peut-être quelques manques d'indications aussi, j'imagine du coup sur quelques attractions, c'est vrai qu'il y a eu quelques manques d'indications, mais à part ça, en vrai même en termes de déco, en termes de technique utilisée, c'était vraiment trop bien, et j'ai beaucoup apprécié tourner cette vidéo, voilà, elle a peut-être été coupée en deux parties, peut-être pas, dans tous les cas on va s'en arrêter là pour cette vidéo, je vais encore vous montrer comment m'envoyer une map juste après ça, et n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, à partager à vos potes cette vidéo, et bravo Roros, merci de me l'avoir proposé, et rendez-vous pour de prochaines vidéos, c'était Mkolo avec le skin d'Alex, ciao tout le monde ! Comment vous pouvez m'envoyer votre map, pour que je puisse la tester en vidéo ? Et bien rien de plus simple, rendez-vous sur mon site internet, mkolo.fr, le lien du site est dans la description, vous arriverez donc sur cette page tout simplement, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer ici sur l'onglet map, évidemment vérifiez bien que tout est en règle, en lisant tout simplement les règles et informations, ici vous avez juste à remplir en fait le formulaire, créateur de la map, vous mettez votre pseudo, donc par exemple moi Mkolo, nom de la map, vous mettez le nom de votre map, et d'ailleurs justement, ne mettez pas genre pas de nom, c'est ce qu'a fait du coup Roros, et c'est vrai que c'est dommage, parce que ça ne m'a pas donné envie de tourner dessus, alors qu'au final, et bien j'ai kiffé de fou, et c'était vraiment trop bien. La version de la map, alors pour le moment ça va jusqu'en 1.14.3, mais du coup ici vous pouvez choisir la version de la map. URL de téléchargement de la map, vous allez utiliser un site comme Mediafire, ce qui va vous permettre en fait, d'héberger vos fichiers, en fait Mediafire c'est un site d'hébergement de fichiers, donc ça vous permet justement, d'avoir votre map Minecraft, qui se transforme en URL de téléchargement, et donc vous la mettez juste ici. Type de map, vous cochez ce qui justement est en rapport avec la map, donc en l'occurrence parc d'attractions, ça peut être une map parcours également, décoration, et s'il y a un critère qui n'est pas ici, vous pouvez cocher autre, et vous allez le renseigner dans cette partie ici. Dans cette partie donc description, but, règle de la map, c'est ici en gros que vous m'écrivez votre message, voilà, donc vous m'expliquez un petit peu le délire de la map. Durée de la map, vous choisissez donc en fonction de combien de temps que ça prend à jouer, donc moins de 10 minutes, entre 10 et 20 minutes, etc, etc. Donc évidemment, il ne faut pas que ça dure plus de 50 minutes. Vous indiquez ici votre adresse e-mail, ce qui me permet de vous contacter si jamais il y a un problème avec votre map, et ensuite vous cochez ici, j'accepte et je respecte les règles, si évidemment vous êtes d'accord. Vous cliquez sur j'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité, pardon, et vous remplissez le code ici pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc là en l'occurrence, c'est GDMGR. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer, et ça ne marche pas parce que ce n'est pas le bon code que j'ai mis. Très bien. Et voilà, formulaire pour proposer une map. Merci, ta map a bien été envoyée. D'ailleurs, je viens de la recevoir, vous voyez. Et puis je vous invite à visiter un petit peu le site mco.fr, vous avez pas mal de petites choses. Par exemple, vous pouvez voir l'actualité ici, vous pouvez me contacter là, vous pouvez voir mes lives ici, si jamais vous ne voulez pas utiliser Twitch, vous avez mes lives ici. Mais évidemment, je referai encore des lives sur YouTube, il n'y a pas de problème. Et ici, vous avez accès à toutes mes chaînes YouTube secondaires. Du coup, voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site mcolo.fr. Et puis moi, je vous dis ciao tout le monde.